Les lauréats de la saison écoulée en Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 ont été récompensés samedi à Yamoussoukro en marge de la Supercoupe Félix Oufo-de-Boigny de football. C'était au cours d'un dîner gala présidé par le préfet de région André Ekbonon qu'accompagnait la représentante du ministre des Sports, Mme Miodat, et le vice-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Etienne Kofi-Octave. En Division 3, l'Indénier se taille la part du Lyon avec trois récompenses sur les cinq en jeu. Kwame Eliasson Yassoua, le sociétaire de l'Alliance de l'Indénier, est sacré meilleur joueur de D3. Son coach Koukouna Alicissé s'est imposé dans la catégorie des entraîneurs et qu'au échec de la commission régionale des arbitres d'Abinguru est le meilleur sifflet de D3. Kwame Eliasson Yassoua, l'Olympique club de Taabou, meilleur buteur. Et si elle connaît, le RFC Yamoussoukro, meilleur gardien, complète le tableau. Alors, vous avez Angoussoukro, double casquette, vous êtes journaliste à l'atteste sport, mais vous étiez à ce titre coopté pour être, vous avez été membre de ce jury, donc qui a désigné. Ça a été facile, les libérations, pour désigner les murs, c'est toujours un exercice un peu quand même compliqué ? Non, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui s'illustrent, aussi bien en D3 en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Et donc, il fallait départager tous ces bons joueurs. Pour la D3, on s'est notamment appuyé sur ce qui s'est passé à Yamoussoukro lors de la Super D3, qui a vu les meilleurs de la D3 s'affronter. Donc, il fallait voir parmi eux ceux qui se sont les mieux illustrés. Bien sûr, un regard a été jeté sur l'ensemble du championnat, mais cela s'est passé en tout cas en toute harmonie, en toute bienséance. Et puis bon, chacun a désigné trois nominés par catégorie. Et puis, au jeu des recoupements, ceux qui devaient être les meilleurs se sont retrouvés avec le plus de points. Et donc, ça s'est très bien passé. Il y avait des journalistes, des membres de la Direction Technique Nationale, des membres de la Ligue Professionnelle de Football. Donc, toutes les sensibilités sportives en Côte d'Ivoire étaient représentées. On va suivre maintenant les heureux élus de la Ligue 2, donc la deuxième division de notre championnat. Traoré Ibrahim de la Estanda est le grand vainqueur des prix de Ligue 2. Déjà assuré de repartir avec le trophée de meilleur buteur avec ses onze réalisations de la saison, le joueur du club promu en Ligue 1 a fait presque l'unanimité du jury sur le titre de meilleur joueur. 24 points contre 4 et 2 pour ses challengeurs. C'est une très grande fierté pour moi. C'est la récompense de toute une saison. Je suis très fier de moi. J'ai beaucoup travaillé et je remercie sa paye. Je suis très content. La Estanda a également raflé le trophée de meilleur gardien avec Edan Ndrain. L'autre promu, le club en espoir de Boisflé, peut se satisfaire d'avoir eu sur son banc le meilleur entraîneur de Ligue 2, Atse Kouaoui Asint. Enfin, Kone Kalilou a été désigné meilleur arbitre de Ligue 2. Alors, je pense que c'est un peu moins compliqué, surtout pour ce joueur travaillé. Il y a quand même, vraiment, plané sur cette saison 2013. C'est clair et vous l'avez si bien indiqué. Vous avez vu la marge qu'il y a eu entre lui et ses poursuivants. Des fois, il y a des joueurs qui se dégagent d'eux-mêmes. Comme l'année dernière, Zougoula, Kevin, pour ne pas anticiper sur la Ligue 1, il s'est détaché automatiquement du lot. Il faut surtout préciser que ce n'est pas parce qu'on est le meilleur buteur qu'automatiquement, on est le meilleur joueur. Et je pense que ça va se voir dans les résultats de Ligue 1. Oui, absolument. En tout cas, un garçon qui, tout au long de la saison, on voulait le féliciter particulièrement, qu'il aura brillé. Et puis, il a montré cela lors de la finale de la Ligue 2, en plus, en direct, devant tout le monde, avec deux buts, vraiment de très, très grandes beautés. Des buts de génie. On lui souhaite plein de succès dans sa nouvelle aventure. Donc, en Ligue 1, toujours à l'instant de là, on lui a demandé s'il restait quand même, malgré toutes les sollicitations. Il a dit, je suis à le temps de là, j'y reste. J'espère bien m'épanouir encore en Ligue 1. On lui souhaite, en tout cas, bonne chance avec son équipe de temps de là. Et la Ligue 1, évidemment, on va dire, c'est donc les résultats les plus attendus, sans mettre, évidemment, sans jeter les discrédits sur les autres prix. Mais c'est quand même l'élite, évidemment, où tout le monde se cherchait à savoir qui serait désigné le meilleur joueur, notamment, de cette Ligue 1. Voici donc les résultats de la Ligue 1. Les prix de Ligue 1, l'élite, ont été plus disputés. Mais il fallait bien désigner un vainqueur dans chaque catégorie. Pour les prix sans suspense, Zougoula Kevin est encore cette année le meilleur buteur de Ligue 1. Et le docteur Dwayne Mondez a eu un prix hors catégorie pour les arbitres. Yeo Songifolo est le meilleur arbitre assistant. Et Dambélé Denis est désormais le meilleur arbitre de Côte d'Ivoire. Franck Kessé, du Stella Club d'Ajamé, par ailleurs capitaine des éléphantos KD, champion d'Afrique, a été choisi comme meilleur espoir de Ligue 1. Tandis que Sylvain Goubou, le gardien du Céosport de San Pedro, a été déclaré meilleur gardien de Côte d'Ivoire. Les deux titres les plus prisés, à savoir meilleur entraîneur et surtout meilleur joueur, ont trouvé preneur. Ainsi, Aïdara Soalio, du sportif club de Gagnoua, est pour un an au moins le meilleur coach du pays. C'est un titre qui a une appellation individuelle. Mais quand vous regardez, c'est le résultat d'un travail collectif. Donc je voudrais faire un clin d'œil à mes joueurs. C'est le résultat de toutes les performances qu'ils ont réalisées, qui réjaillent aujourd'hui sur ma personne. Voici le meilleur joueur de Côte d'Ivoire pour la saison 2013. Il s'appelle Koulibaly Topio et il évolue à la FAD. Je suis heureux d'abord de recevoir ce prix à parmi près d'un millier de joueurs. Je suis heureux. J'espère que ça va continuer. On va pas baisser les bras, on va continuer le travail. J'espère encore, avoir doutes dites encore. Le groupe musical Les Lévites, très inspiré, et le Magnifique, encore plus inspiré, ont donné à cette cérémonie une atmosphère de fête et de grand divertissement, propice après une saison si harassante. Parce que chaque millimètre de votre peau a besoin d'une attention particulière, depuis 25 ans, Sivoderme conçoit pour elle des produits de soins efficaces qui respectent son équilibre naturel et lui redonnent toute sa beauté. Sivoderme, parce que ma peau mérite le meilleur. Sivoderme, parce qu'elle me a rendus, Sivoderme, parce qu'elle me a rendus. Sivoderme, parce qu'elle me a rendus. Sivoderme, parce qu'elle a Moi je suis prête Si mon équipe marque un but Je fais la Si elle gagne le match Alors là Vous aussi vous êtes fan de foot ? La saison redémarre sur les chaînes Canal+, Avec 100% des grands matchs Des plus grandes compétitions Champions League, Europa League Serie A, Première Ligue, Ligue A Et Ligue 1 Et maintenant encore plus de grands matchs Avec la nouvelle chaîne Canal+, Une chaîne incluse dans la formule Les chaînes Canal+, à 10 000 francs par mois Contactez-nous au 2031 99 99 Un petit mot Sur les vainqueurs de la Ligue 1 Oui, on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément être meilleur buteur Pour être meilleur joueur de la Ligue 1 Vous voyez Koulibaly Topio, le rôle qu'il joue dans l'entrejeu de la Fade Il est milieu récupérateur, même pas milieu offensif Mais ce garçon, il s'est donné les ballons Il s'est donné du tempo à son équipe Et ça ne date pas d'aujourd'hui Seulement on l'a connu au tournoi corridor Il était tout jeune, tout frais là Bon, déjà félicitations pour le look Parce qu'il s'habille déjà comme un grand footballeur Il faut lui souhaiter qu'il garde la tête sur les épaules Parce que souvent les distinctions, ça fait qu'on pense qu'on est déjà arrivé Mais il est très calme comme un garçon Je voulais saluer aussi Aïdara Swalio L'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa Qui lui aussi est passé haut la main Meilleur entraîneur de la saison Parce qu'avec le Sporting Club de Gagnoa Il a fait du bon boulot Et puis il y a une mention spéciale à Noumandiez-Doué Qui a reçu un prix spécial du jury Parce qu'on l'a mis hors catégorie Parce qu'on a constaté que d'année en année Chaque fois le meilleur arbitre c'était Noumandiez-Doué Et donc il a laissé la place cette année à Dambélé-Denis Bravo aux arbitres et bravo à tous les athlètes Le championnat reprend Et donc on va encore voir les meilleurs de la saison Et ça reprend exactement le 5 octobre prochain Sur l'ensemble des stades retenus Pour abriter la Ligue 1 de football A Yamoussoukro La SOA, la Société Omnisport de l'Armée Accueille le Club Omnisport de Korogo A Abengourou, l'Asie de la localité Face au COSport de Saint-Pédro le champion En titre à Abidjan au Champou Et ce sera le match d'ouverture, le match de lancement Donc de cette saison 2012-13-2014 La SEC Mimosa sera opposée au Stella Club d'Aidjan Mais déjà le premier choc Dimanche 6 octobre au Champou J.C.A.T. Afad au parc de sport Yossi Bassam, A.S. Denguele A Abengourou, A.S. Tanda, Club Omnisport de Boisflé Et enfin à Robert Champou le lundi 6 octobre Africa Sport, Sporting Club de Gagnois Je rappelle que toutes les rencontres ont lieu à 15h30 précise Et nous recevons maintenant Alors on va parler de la coupe Brahim Ouattara Donc Ibrahim Ouattara Du nom du ministre chargé des affaires présidentielles Hommage lui a été rendu A Wango le Dougou C'est un sujet de nos confrères de la station de Boaké FC Benfica contre FC Mobile C'est l'affiche de la finale du tournoi dotée du trophée Biraïma Tene Ouattara Ministre des affaires présidentielles dans le département de Wango le Dougou Cette finale a traîné du beau monde du côté du stade de la ville Parlant du match proprement dit Les 90 minutes ont enregistré un score de parité Deux buts partout dans une atmosphère très rélevée C'est après une longue série de tirs au but Que le FC Mobile va s'imposer par 10 tirs à 9 Pour le représentant du parrain, la cohésion a été démise Durant tout le tournoi Vous venez de vivre de grands moments, vous même vous l'avez vu Le sport demeure toujours un facteur de rapprochement Monsieur le ministre Ibraïma Tene Ouattara Ministre en charge des affaires présidentielles A bien voulu s'associer à cet événement en le parrainant Tous les participants ont été récompensés Rendez-vous a été pris pour 2014 avec les mêmes motivations Salut tous nos amis de la station de Boaké Et particulièrement Jonas Kouadio Le monteur Et nous recevons maintenant le président de la fédération invoïenne de boxe Il fallait dire que M. Waiibi a débaillé Mais s'il n'y avait pas de visage On ne saurait pas exactement de qui il s'agit C'est celui qui s'est appelé à l'époque Wabi Spider Quand il était encore en activité sur la ligne Aujourd'hui c'est le président Bonsoir président Bonsoir Benson Et bonsoir Anne-Marie Nguessan Et aussi à Sucrou Ainsi que tous vos téléspectateurs Alors vous êtes là pour nous parler évidemment des activités de votre fédération Et vous lancez les plus jeunes, on va dire les amateurs dans le bain Oui la boxe continue Ou sur les rines précisément Oui la boxe continue son envolée On va dire sa marche triomphante C'est la renaissance de la boxe qui a pris son envol depuis ce qu'on sait En mai dernier On s'est retrouvé à la place La Sorbonne Début août Et cette fois-ci c'est la grande commune de Yopougon Qui va recevoir le ring en attraction Sur la grande place de Figayo Et nous allons donc maintenant dérouler la troisième phase De notre programme de renaissance de la boxe En Côte d'Ivoire Ça sera le challenge Henri Bourgoin De la boxe olympique Alors il faut rappeler le plus jeune peut-être Qui est Henri Bourgoin ? Qui est Henri Bourgoin ? Henri Bourgoin fut le président de la Fédération olympienne de boxe Qui a glané Le mythique Oui le mythique Il faut le dire parce que ça a été mon président quand j'étais boxeur Henri Bourgoin a mené la boxe à un niveau qu'aucun Ivoirien n'a pu l'amener Il a conduit la Côte d'Ivoire au championnat du monde des superwaters avec C.A.R. Robinson contre Elisha Hubert C'était en 1916 Le président Henri Bourgoin est le père de la boxe ivoirienne Parce qu'après les Européens et aussi le président le docteur Jussou Le président Henri Bourgoin a présidé la dessinée de la boxe Il nous a vu, il nous a poussé depuis la boxe scolaire jusqu'à ce que je sois professionnel Il a été mon président Et aujourd'hui nous voulons suivre sa trace Nous voulons ramener la boxe au niveau qu'elle n'aurait jamais dû lasser Et c'est pour cela que nous voulons saluer ici L'honorable député maire de Yopougan L'honorable Gilbert Kafana Qui a bien accepté avec sa municipalité De recevoir le ring à l'espace Figayo Ça sera du 7 au 11 octobre Et nous mettons les petits plats dans les grands Pour que ça soit vraiment l'attraction Parce que l'expérience de la place de la Sorbonne A permis que la boxe soit vue à travers le monde Je vous informe qu'on a été diffusé sur le journal de TV5 Et ça permet à des sénateurs français De venir jusqu'à nous Pour nous remettre des gants Et c'est dire que vraiment la boxe Ça renaît effectivement Et pour nous cette occasion ce soir C'est pour dire à tous les clubs affiliés De mettre leurs boxeurs en jambes Et de surtout venir s'inscrire pour ceux qui n'ont pas encore fait Et ça sera à Yopougan du 7 du lundi au vendredi Les inscriptions sont déjà avancées Il s'agira pour nous de mettre sur le ring Des jeunes boxeurs qui ont déjà fait un championnat Ceux qui sont passés au premier rang Ceux qui sont passés au championnat des novices Et tous ceux qui ont déjà fait un championnat amateur avant Nous allons les évaluer De ce championnat sortira maintenant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Qui n'existait pas depuis longtemps Donc c'est la vraie renaissance la boxe Et c'est pour cela que nous sommes sur votre plateau C'est combien de temps vous êtes présent maintenant ? Ça fait exactement, on va dire, 9 mois Nous avons été installés le 21 février 2013 Et on s'est mis au travail Le comité directeur actuel a à cœur de remettre la boxe là où elle était Qu'elle n'aurait jamais dû quitter Parce qu'aujourd'hui nous avons en projet des grands galas Pour réconcilier les Ivoiriens avec la boxe Et déjà nous envisageons pour le mois de décembre L'hommage des 20 années de la disparition du père Félix Ophé de Boigny Nous allons, comment vous voyez, ces 20 ans Avec l'avènement d'un grand galas Qui aura lieu au palais de sport Qui se prépare activement On vous en dira plus après Mais aujourd'hui, ce qui nous amène ici C'est le championnat de Côte d'Ivoire Le challenge Henri Bourgoin Parrainé par l'honorable Gilbert Kassanakone Et la municipalité de Yopougon Et on commence lundi Vous avez parlé de renaissance Vous avez commencé le premier rang Deuxième Les novices Est-ce que vous avez déjà un pôle de boxeurs Qui, à l'issue de ces deux premiers On a une grande satisfaction La boxe n'avait pas de visage Dans toutes les catégories, au niveau des séries Nous a permis d'enregistrer 444 jeunes A l'espace au Cossé Ces jeunes-là sont venus se redéployer A l'espace Sorbonne Aujourd'hui, nous avons des champions Depuis la catégorie Mimouche Jusqu'à la catégorie des loups Et maintenant Après ce championnat Nous aurons une équipe nationale type De Côte d'Ivoire Pour être capable maintenant De donner à la Côte d'Ivoire Les éléphants boxeurs Qui vont maintenant nous représenter Partout au Bézins Féra Mais mieux On va aussi profiter Pour faire passer en pro Pour les jeunes de la série Qui ont pris un coup d'âge Et qui ont mis du temps À traîner au niveau amateur Qui n'ont pas pu jouer de leur carrière Nous allons permettre aussi A une série de jeunes De passer professionnels Parce que dès qu'on finira Les compétitions amateurs On va rentrer en salle Et ça nous permettra D'amener la boxe Maintenant tous les vendredis Au palais des sports Pour que les gens Les friands de la boxe Puissent sortir Aller voir les galas de boxe Merci beaucoup Voilà ça se voit Président Jusqu'une question Que vous avez beaucoup d'idées Et je vous en félicite Merci Est-ce que vous avez les moyens Nécessaires pour soutenir Ces idées là Bonne question Les moyens nécessaires Les questions sont toujours Bonnes issues Très bonne question D'abord il faut noter Que nous avons le soutien De l'Etat Notre ministre Le ministre de la jeunesse Des sports Nous a donné Cinq rings Déjà C'est une très grande chose Parce que La boxe Pour toute la Côte d'Ivoire N'avait qu'un seul ring Aujourd'hui Président La question est pesée Est-ce que vous avez les moyens Non parce que Les moyens arrivent Mais nous voulons profiter De votre plateau C'est pour ça que la question est bonne Pour dire aux Ivoiriens Que la boxe A besoin de se rebâtir Donc elle a besoin D'être aidée Elle a besoin d'être soutenue Nous demandons A toutes les bonnes volontés De nous accompagner De nous aider Avec les moyens Pour qu'on puisse aider La multitude de jeunes Qui aiment la boxe Et qui veulent la pratiquer À sortir de leur ghetto Pour être des grands champions Merci beaucoup Président J'appelle donc du 7 au 11 Prochain donc À la place Figaio Ayopougou Donc Oui oui Donc je voulais informer Tous les clubs de l'intérieur Sans Pedro J'ai fait concours À la présidente Madeleine Qui a appelé ce soir Que les clubs de l'intérieur Peuvent arriver Dès ce samedi C'est-à-dire On les attend Le dimanche Pour les loger Et le lundi Le samedi Pour les clubs d'Abidjan Il aura la pésée Et la première visite technique Et ceux de l'intérieur On peut déjà Nous envoyer les listes On va déjà les catégoriser Et puis faire leur visite Le lundi matin D'accord Nous vous attendons Des divots San Pedro Boaké Dallois Benouin On sent la passion Dans la voix De Adébayo Wayebi Donc Non Tu vas y arriver Non Parce que C'est Wayebi Adébayo C'est difficile de doubler Wayebi Sparada Donc On va y arriver Wayebi Adébayo Voilà Donc président De la fédération URN De boxe On retourne sur le spot Qui annonce la Champions League Ce mercredi Football Deuxième journée De la Ligue des champions Choc au sommet Manchester City Bayern de Munich Le champion au titre Le Bayern de Munich Tentera Dès la deuxième journée D'asseoir sa suprématie Quant à Yaya Touré Et ses coéquipiers Une nouvelle victoire Leur permettrait de prendre Les rênes du groupe T Match sous haute tension Ce mercredi À 18h45 En direct Sur RTI1 Et puis la cérémonie Donc En ce qui concerne Le sport militaire La cérémonie de clôture De la Saint-Maurice 2013 C'est déroulé Vendredi Au camp d'Akwedo Des autorités militaires Notamment Julien Kouamé Le chef de corps Du 1er bataillon En infanterie Le commandant Zoumana Ouattara On prépare cette cérémonie Que nous proposerons En intégralité On va dire en tout cas Les grands traits Lundi prochain En compagnie certainement D'un invité De cette De l'organisation De la Saint-Maurice Je salue d'ailleurs Tous les amis Là-bas Au camp d'Akwedo Qui sont parmi Nos plus fédèles Téléspectateurs La supercoupe nationale De handball S'est disputée Donc samedi Au campus de Kokodi Chez les hommes Et chez les dames Voici le compte rendu De notre reporter Salif Ouattara Après une entrée timide Dans le match Les pensionnaires De la société Omnisport Prennent progressivement Les choses en main Les filets du gardien De l'athlétique club Dansent sous le fait Des buts marqués Par des militaires De la SOA Venus instaurer la discipline La première période De 30 minutes S'achève sur un score De 16 à 4 Au profit des oranges La seconde période Encore dominée Par un SOA Plus que jamais déterminé A conserver sa place De leader Du handball masculin Un temps mort Le Williamsville Athletic Club Tente de se réveiller En effectuant Quelques montées offensives Mais le gardien Kwaku Kwame Hamilton De la SOA Protège bien sa cage Au coup des sifflets De l'arbitre C'est une joie immense Qui s'empare Les supporters de la SOA Qui s'imposent Face au Waxu Et un score de 32 à 9 Le 5-1 classique Du coach Ali Ali Clément De la SOA Aura eu raison De la défense fébrile Du Williamsville Athletic Club A cette échec des hommes On va retourner au campus Pour suivre la finale Au niveau des dames Match attendu Par les amateurs Du handball Africa Sport Contre Riel Athletic Club A été une finale Senior Dame De choc Difficile de faire Un pronostic Les dieux de la victoire Ont eu du mal à choisir Entre les verts rouges Et les blouses du RAC Les montées Et les récupérations rapides Des filles de l'Africa Sport Finissent par leur donner Une légère avance Au score Les longues courses De Toilu Jilly Et les buts A la Chabala de Krikbo Permettent au Oyer D'aller à la mi-temps Avec le sourire Sur une avance De deux buts Soit 14 à 12 En seconde période Le Real Athletic Club Se donne de l'espoir Avec les consignes du coach Et les nombreux soutiens Du public Mais cet espoir Est anéanti par l'entrée En jeu Des pivots numéro 15 De l'Africa Sport Surnommé Papillon Papillon Vole à CEO Au grand plaisir De ses partenaires Marc a de nombreux buts Et place son équipe Au sommet La blessure à la jambe Du meneur de jeu Du RAC N'arrange pas la situation Et l'Africa Sport Creuse l'écart En faisant un score De 37 à 17 Et la nouvelle saison De handball démarre Donc le 12 octobre C'est ce qu'a révélé Le président Le président Le président Donc Véga Joseph A l'issue De cette compétition Et il en appelle D'ailleurs A l'union De toute la famille Du handball Les phases finales De la Supercoupe Nationale De Côte d'Ivoire Ont permis à la Fédération Ivoirienne de handball D'annoncer le lancement Du championnat national 2012-2013 Le 12 octobre Est la date retenue Par la direction technique De la FIH Pour le début Du championnat Pour un bon déroulement De la saison 2012-2013 Le président De la Fédération Promet un toilettage Des textes Afin de mieux rassembler Les acteurs et promoteurs Du handball ivoirien Le 26 Au plus tard Nous allons tenir Notre assemblée générale De toilettage des textes Toujours conformément Aux injonctions De l'IHF Nous avons demandé A nos adversaires d'hier D'être de bons perdants Parce que nous sommes Tous des sportifs En matière de sport On gagne ou on perd Mais on reste toujours frères Donc nous leur demandons De venir avec nous Et qu'ensemble Nous puissions travailler Et qu'on puisse contribuer Au développement Du handball ivoirien Les clubs affiliés Pour la saison 2012-2013 Sont entre autres Chez les hommes La SOA Le WAC Le Coco d'Ivoire Le Littoral Chez les seniors d'âmes L'Africa Sport Le Real Athletic Club Le Yopougon Handball Club Le Rombosport Et on va aborder Avec Gwen Marie La page du Taekwondo Taekwondo avec un passage De grade international Pas de répit Pour la Fédération Ivoirienne De Taekwondo Qui juste Après la Coupe du Monde De Taekwondo Prévue du 28 Au 30 novembre prochain Va organiser Un passage De grade international Supervisé Par le Grand Maître Kim C'est une noire Neuvième temps Le 5 décembre L'information a été donnée Hier à la salle De conférence De l'ONS Par le Président Bambachek Daniel C'est face Au Grand Maître Président de Ligue Et journaliste Que le Président Bambachek Daniel A expliqué Le bien fondé De cet autre Grand événement Qu'abritera la Côte d'Ivoire Juste après La Coupe du Monde Un grand passage De grade international Qui aura lieu Le 5 décembre prochain Au Palais des Sports De 13 villes Sa particularité C'est qu'il sera Reconnu mondialement Étant donné Qu'il sera évalué Par les experts Du Koukion Le Temple du Taekwondo Basé à Séoul Avec à la tête Le Grand Maître Kim Young-Tai C'est une noire Neuvième temps A côté de ses experts Coréens Un Ivoirien Maître Koulibaly-Siyaka C'est une noire Huitième temps Les postulants Se préparent dès maintenant Parce que c'est physique C'est technique C'est intellectuel Qu'on ne viendra pas ici Faire la figuration Parce que Il faut que tout le monde Sache Qu'on ne viendra pas Les grades Pas tout le monde Pour prendre part A ce passage De grade international Du premier au sixième temps Il faut notamment Avoir suivi Le séminaire Sur la réforme De l'enseignement Du taekwondo Du taekwondo En Côte d'Ivoire Et présenter un mémoire Pour les quatrième Cinquième Et sixième temps A déposer au plus tard Le 9 novembre La mobilisation La mobilisation Des taekwondoïnes Ivoiriens Sera de mise Pour la tenue Effective De ce passage De grade C'est une chance Même s'il faut S'endetter Que son enfant Puisse participer A ce passage De grade Là Je souhaite Que notre homme puisse le faire Parce que ce grade C'est un grade C'est un grade International Reconnu Mondialement Ça n'a rien à voir Avec un grade Un quatrième Cinquième Ou sixième Grand Comme parcerin De la mobilisation Ici en Côte d'Ivoire Ce sont les grands bêtes Qui viennent C'est comme si On allait le passer En Corée Si vous allez En Allemagne En Russie Partout Ce grade Là Je voudrais Vraiment Encourager Nos frères A tout faire Pour profiter De cette opportunité Un comité D'organisation Dénommé Comité d'organisation Du passage De grade À Koukion A donc été Mise sur pied Maître Anzouman Asiaka nous a rejoint Le secrétaire général De la fédération Inde Taekwondo Alors Qu'est-ce qui va se passer Autour de ce passage De grade Ben Non C'est le passage De grade Qui aura lieu Mais ce qui est important De savoir C'est que Ce passage là Pourra s'organiser Placé Par exemple Lors du séjour Du président Maman Cheikh Daniel À Séoul Il a profité De ce voyage là Pour négocier Avec Les experts coréens Du Koukion Et surtout Avec l'appui Du grand maître Kim Pour que Pour la première fois En Côte d'Ivoire On puisse organiser Un passage de grade International C'est la première fois Que ça arrive en Afrique De mémoire de Taekwondoïne On n'a jamais déplacé Des experts de Koukouon Pour venir en Afrique Organiser un passage de grade Et l'objectif C'est de permettre À un bon nombre De Taekwondoïne De pouvoir Avoir le grade Koukouon Et puis J'aurais dit Pour aller en Corée Vous devez débourser Au moins 3 millions Et là On permet avec Moins de 200 000 francs De faire le passage de grade En Côte d'Ivoire Donc c'est pour ça Que je suis là ce soir Pour lancer un appel À la mobilisation Pour demander À tous les Taekwondoïnes De Côte d'Ivoire De venir s'inscrire À ce passage de grade Ça n'arrive pas tous les jours Depuis 40 ans Que la Fédération Ivoire De Taekwondo existe C'est la première fois Que nous allons voir Un passage de grade international Il faut venir Il faut en profiter Pour avoir un grade Koukouon Un grade international Comme l'a dit Le grand maître crédit Tout à l'heure Alors vous avez dit Que c'est la première fois Que ça va se passer En Afrique Cela suppose des dispositions Vous en êtes où ? Oui À notre niveau Les dispositions sont les mêmes Comme tout passage de grade Il faut se préparer Et c'est pour ça Qu'il y a une période De réception des dossiers Une autre période Qui concerne donc Le stage de préparation De ce passage de grade Et à la fin du stage Il y a ce qu'on appelle Le test d'aptitude Un test d'aptitude Pour apprécier Au terme donc De ce stage Des candidats Si les candidats Ont assimilé Les cours Qui leur ont été dispensés Est-ce que la réforme Sur l'enseignement Du Taekwondo Est-ce que les gens L'ont appliqué Sur le terrain Donc c'est le test d'aptitude Qui va nous permettre De pouvoir Je veux dire Jauger un peu Le travail Qui aura été fait Pendant le stage Et quand les experts Coréens seront à Abidjan Il y aura également Un autre test Ils vont faire Un autre test Je crois Le 3 décembre Donc à la fin Du stage À notre niveau Ici Après le test d'aptitude Et un autre test Avec les experts coréens Les 2 Le 3 décembre Le 3 décembre Par Magulat De rencontre De rencontre et d'échange Maître Maître Bambachek Daniel Nourrit aussi De grandes ambitions Pour le taekwondo Ivoirien Qui compte Plus de 30 000 Licenciés Il s'agit notamment De la construction Du palais du taekwondo Le projet olympique Pour l'encadrement A long terme Des athlètes Et le taekwondo Scolaire et universitaire Il a également Salué Cette initiative De l'Union nationale De la presse sportive De la Côte d'Ivoire Il n'y a pas eu De ce tabou Nous n'avons pas eu Taekwondo De tout Et Je n'irai pas Content de savoir Que Ce siège Que la Côte d'Ivoire Offre aux journalistes Est bien tenu Et Savoir que Une vision Soutend Son mandat C'est-à-dire C'est rapprocher davantage Des frais Des frais sportifs Permettre Aux journalistes D'être En phase Avec la fédération Connaître De leurs problèmes Et savoir Leur participe A jouer Pour la promotion Du sport De la société ivoirienne Pour le président De l'UNEPSI Sa structure Entend jouer Son rôle médiatique Et apporter Son expertise Dans l'organisation De la Coupe du monde 2013 De taekwondo Nous sommes vraiment Edifiés De ce forum Nous savons Pratiquement Tout aujourd'hui Sur le taekwondo Ivoirien Et surtout Nous sommes Rassurés Sur la Coupe du monde De taekwondo Que la Coupe d'Ivoire Va accueillir En novembre 2013 Le secrétaire général Du CNO Lucien Kwaku Les présidents Des fédérations D'athlétisme Et de boxe Et la fédération De lutte Et le président De la conférence Des présidents Des fédérations sportives Soumaoro Mamadou Ont apporté leur soutien Au président Bambachek Daniel Et à l'union nationale De la presse sportive De Côte d'Ivoire La fédération ivoirienne De karaté d'eau Et discipline Associée Organise la coupe Karaté d'eau De l'ambassadeur Du Japon Ce samedi 5 octobre A partir de 7h Au gymnase Des sapeurs Pompiers militaires De l'Indénier Le président Maître Jean-Claude Et son comité Directeur Invite donc Tous les karatékas A effectuer Nombreux Le déplacement Pour la réussite Bien sûr De cette manifestation Et on parcourit D'autres points De la créité sportive Avant de revenir Et terminer Avec le taekwondo La quatrième édition De la coupe nationale D'Otelo C'est tenu Mercredi à Abidjan Aussi le point On va faire le point Avec Salif Ouattara La quatrième édition De la coupe nationale D'Otelo Baptisée Coupe de la cohésion sociale C'est tenu mercredi Les quatre vainqueurs De la finale Vont représenter La Côte d'Ivoire La coupe du monde D'Otelo Qui se tient en Suède Le président de la fédération Par ailleurs Concepteur de l'Otelo A saisi l'occasion Pour inviter les Ivoiriens A adhérer massivement Au jeu L'Otelo Ce jeu Qui était méconnu Naguet Aujourd'hui devient Un jeu Le plus brisé Par non seulement Ceux qui ne vont pas à l'école Mais des élèves Parce que les résultats Sont probants Je souhaite que Les Ivoiriens Épousent cet esprit Otelistique Pour que Ce jeu Puisse être un jeu D'avenir C'est un jeu D'avenir Alors j'invite Toutes les autorités J'invite les élèves Les chefs d'établissement Tous ceux qui ne vont pas A l'école S'adhérer à ce jeu Jeu de réflexion Par excellence L'Otelo Est pratiqué Par plusieurs pays Et du 30 minutes Les paris sportifs Vous le savez Connaissent Un développement vertigineux Un peu partout Dans le monde L'intégrité dans le sport Et le thème Choisi Pour une formation Des formateurs Des bureaux régionaux D'Interpol Il s'agissait donc Face à la propagation Des paris sportifs Qui sont très organisés Je l'ai dit Qui connaissent Un développement vertigineux De prendre les devants Donc ce sont Les retombées En tout cas C'est ce qui était attendu Du séminaire organisé Donc par Interpol Abidjan Aude Alekbe 16 participants Appartenant à 7 bureaux régionaux D'Interpol Que sont Abidjan Yaoundé Et les renseignements Hélas De nos jours Il est lié A plusieurs activités Criminelles En effet La manipulation Et le trucaire Des marques Sont source D'une corruption A grande échelle Pour engranger Des fortes sommes D'argent Les criminels Ne tient plus A corrompre Aussi bien Les joueurs Les arbitres Les présidents Des fédérations Et leurs différents staffs Voir des autorités Politiques En charge de sport Cet argent Souvent Obtenu Par des puissants Réseaux de Paris Aliment dans la majeure Partie La criminalité Organisée Transfrontalière Dans le trafic Les drogues Le terrorisme Les faux documents De voyages Les médicaments De contrefaçon Et le blanchiment D'argent Les participants Le général Bala Traoré Chef régional Interpol Afrique de l'Ouest Et Mikaela Raj Soud-directrice Interpol Intégrité dans le sport Ont à tout de rôle Pris acte Des recommandations Du directeur de la police Et part satisfait Rappelons que la première formation Des formateurs Sur l'intégrité du sport A ouvert ses portes Le 23 septembre dernier Pour les fermer Le 26 septembre On a de nouveau replongé Dans la piscine En Côte d'Ivoire Anne-Marie Vous étiez donc A Benjéville A la piscine Dominique Ouattara Tout à fait La fédération ivoirienne De natation Et de sauvetage A repris ses activités Elle a organisé Samedi dernier La piscine Dominique Ouattara Une compétition Dédiée aux enfants Dénommée Coupe de l'espoir Et 5 clubs Y ont participé Cinquième compétition Depuis l'ouverture De la piscine d'Etat Dominique Ouattara La coupe de l'espoir A connu un engouement certain Les enfants de 5 clubs En lice Dans les catégories Poussin 25 mètres Brasse Benjamin 50 mètres De nage Et minime 100 mètres De nage On fait de belles démonstrations Rivalisant d'ardeur De vitesse Et d'endurance Bayeri Abiba De l'académie De Yopougon Akribou Marie Et Lingani Josué Tous deux Du club requin De Benjéville Ont été les meilleurs Dans ces différentes catégories La petite Nguan perpétue Dernière au relais mist A donné une belle leçon De persévérance Et de far-play En terminant sa course Longtemps après les autres Au classement général Le club requin Qui a aussi remporté Le relais 4 fois 50 mètres Libre mist A été le grand vainqueur De cette coupe de l'espoir Avec 189 points Ils étaient bien Surtout Les gens du Mes camarades Qui ont fait le relais Ils sont bien comportés Ils ont bien agi Je me sens heureux Je suis très content Mike Sinter Avec 136 points A été deuxième Doraville 116 points Et Académie de Yopougo 97 points Ont été 4ème Et 5ème De cette compétition Qui s'est déroulée Sous les bons auspices De Madame Cramo Désiré Directrice De la piscine d'Etat De Benjéville Tous les athlètes Et leurs encadreurs Sont repartis Avec des diplômes De participation On a parlé De beaucoup de palavras Entre la fédération Et l'association des sports Quel est aujourd'hui L'état de relation Il n'y a pas de zone d'ombre Entre le président De la fédération Ivoirienne de Natation Et le directeur général De l'ONS En tout cas C'est ce qui nous a été donné De constater Samedi A la piscine d'Etat De Trècheville Lors de cette coupe De l'espoir De Benjéville De Benjéville L'Office national Des sports Représenté par son directeur Général Était aux côtés De la fédération Ivoirienne De Natation Et de Sauvetage A Benjéville A la faveur De la coupe De l'espoir Konez Salif A tenu à cet effet A lever tout équivoque Quant à ses relations Avec cette fédération Il s'agissait seulement D'une incompréhension C'était un problème De communication On ne s'était jamais vu On ne s'était jamais parlé Donc vous voyez Quand j'ai vu ça Dans la presse J'étais très 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 Mal à l'aise Parce que j'ai prôné L'apaisement Avec toutes les fédérations Travailler dans Vraiment dans l'ambiance facile La sérénité Avec toutes Toutes les fédérations Pour sa part Le président Serge Yvan Vraimène A dit sa joie De constater que l'ONS Lui accorde De façon régulière Ses installations Pour les activités De la fédération de natation Les relations sont Quasiment bonnes Je dirais Sinon très très bonnes Dans le sens L'ONS nous permet Maintenant aujourd'hui A clarifier Les relations qui existaient Entre elle et la fédération Elle nous met à disposition La piscine d'Etat de Trècheville Je dirais quasiment Tous les jours Ça c'est déjà Un grand 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 pas Ça n'avait jamais existé Au peu précédemment Et on espère que maintenant Le fait de disposer De cette piscine Ça va nous permettre D'augmenter le rythme De compétition Et d'augmenter aussi Le niveau des nageurs Qui pratiquent la piscine Dans la zone de Trècheville Avec la levée De toutes ces incompréhensions La fédération ivoirienne De natation et de sauvetage Pourra à nouveau Vaquer à ses activités Et faire la promotion Pour savoir un peu Comment ça va se passer concrètement Comment l'inspire arrive Mais juste en deux mots Alors comme je l'ai dit Le passage des grades Vraient lieu en marge De la Coupe du Monde Que nous organisons en décembre Et pour bien faire les choses Le président de la fédération Elle ne supprimera pas Non 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 Sécurité oui Il faut qu'on leur dise Il faut qu'on leur demande Que c'est vrai Nous pratiquons le taekwondo Mais pour les déplacements Pour tout ce qu'ils auront à faire On a nos militaires Nos gendarmes Nos policiers Qui sont suffisamment bien formés Encore que je ne suis pas sûr Qu'il y a beaucoup de gens Qui vont vouloir les attaquer C'est une démonstration de force Que nous voulons leur montrer Et donc voilà Vous avez une rencontre Vous avez une rencontre samedi Et à cet effet justement Le président de la fédération Ivoirien Taekwondo Invite tous les taekwondo Du Côte d'Ivoire Tous les présidents des ligues Tous les maîtres de salle Tous les directeurs techniques des ligues En tout cas tous les taekwondo D'où qu'ils sont Qu'ils viennent le samedi Ce sera à 10h À l'ENA À l'école normale nationale d'administration À la salle amphithéâtre Laurent Gbagbo À partir des 10h à 12h à midi C'est une séance d'information Il va revenir amplement Sur les critères techniques Les critères administratifs Et je voudrais profiter de ce plateau Pour dire que Concernant les critères techniques Le président a prévu Enfin retirer Certaines dispositions Afin de permettre à tout le monde De se présenter Merci beaucoup Maître Anzoumana Sacra Je voudrais dire merci A tous les techniciens Qui ont permis de regarder cette émission Nous avons été très heureux Anja Soukrou Anne-Marie et moi-même De vous présenter ce numéro De lundi-sport Bonne fin de soirée Sur toutes les antennes de la RTI Surtout Bon vent On va dire Bonne vacances A ceux qui partent en vacances Pour un mois Notamment le chef de production Et réalisateur Edouard Cuffisacra Qui s'en va donc Dès demain Pour un mois de vacances Bon courage Et à bientôt Donc cher ami Pour d'autres travaux